Ils étèrent les personnes les plus éloignées de la Terre jusqu'à présent et ils ont entendu des bruits cosmiques inquiétants sur la face cachée de la Lune qu'ont réellement capté les astronautes d'Apollo 10. Dans cette vidéo, il y a les images originales effrayantes, alors reste absolument jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Tout le monde connaît les images historiques de la mission Apollo 11. Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune et à prononcer ses fameuses paroles. Mais ce succès gigantesque a bien sûr été précédé d'un travail préparatoire excessif. Car le dernier test à chaud avant Apollo 11 était Apollo 10, avec pour objectif principal de tester toutes les procédures et tous les composants nécessaires à l'alunissage imminent d'Apollo 11. Cependant, sans réellement atterrir sur la Lune, mais presque, en effet, le module lunaire appelé Snoopy est descendu à un peu plus de 14 km de la surface lunaire, mais n'a pas atterri. Et ensuite, on est remonté à bord du vaisseau spatial Charlie Brown. Imagine-toi, si près de la surface lunaire, si près d'être le premier homme sur la Lune, mais tu n'as malheureusement pas le droit d'atterrir. C'est comme si un muffin apparaissait à côté de moi, mais que je suis au régime et que je ne peux pas le manger. Oh, et puis zut ! L'équipage d'Apollo 10 était composé de trois astronautes. Tom Stafford était le commandant, John Young, le pilote du module de commande, et Eugene Cernan, le pilote du module lunaire. Eugene Cernan a d'ailleurs participé à nouveau à Apollo 17 trois ans plus tard, en 1972, et a été incroyablement, jusqu'à aujourd'hui, le dernier homme à marcher sur la Lune. Cela fait 52 ans qu'aucun homme n'a foulé notre satellite. Espérons que cela changera bientôt avec le programme Artemis de la NASA, qui enverra probablement des hommes sur la Lune avant la fin de cette décennie. Je pense que dans un avenir proche, nous verrons des progrès massifs dans le tourisme spatial, de sorte que beaucoup d'entre nous auront certainement encore la possibilité d'aller sur la Lune. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce une bonne chose que les gens puissent aller dans l'espace en tant que touriste ? Ou est-ce que tu penses que c'est un mauvais développement ? Retour sur la Lune, à part le fait qu'Apollo 10 a été un succès total et a posé la première pierre de l'alunissage la même année, 1969. Il y a un événement très mystérieux qui est arrivé aux astronautes. Ils ont d'abord entendu des bruits inexplicables, connus aujourd'hui sous le nom de musique lunaire. Je dirais que nous allons écouter. Remarque importante, j'ai placé les images d'Apollo 10 derrière la musique. Nous ne voyons donc pas ici les astronautes au moment où ils ont entendu la musique lunaire. Alors, c'est parti ! Effrayant, n'est-ce pas ? Est-ce qu'un alien a piraté la radio de bord ? Est-ce que nous entendons le langage guttural d'une entité Cthulhu de Lovecraft qui existait déjà avant l'espace et le temps ? Ou y a-t-il une explication technique ? Avant que je ne l'explique, n'hésite pas à donner tes conseils dans les commentaires. Nous verrons bien si tu as raison. L'histoire entière est entourée de nombreux mythes. La raison principale est que la musique lunaire est devenue vraiment populaire lorsqu'elle avait été mentionnée dans une série à prendre avec beaucoup de précautions appelée NASA's Unexplained Fields. On y affirmait que la NASA avait gardé les fichiers vidéo sous-clés jusqu'en 2008. Bien sûr, c'est à nouveau une nourriture parfaite pour les théoriciens de la conspiration, de l'alunissage, les adeptes de l'aplatissement et autres penseurs transversaux. 1, 2, 3... Et comme souvent, la vérité est bien différente. La discussion des astronautes sur ce phénomène a été enregistrée dès 1973 dans des protocoles de mission et des fichiers audio accessibles au public. Nous savons donc comment ils ont réagi à la musique lunaire. Voici le protocole. Cernan a d'abord réagi de manière très étonnée avec un « waouh ». Tandis que Young a dit « Avez-vous aussi entendu ce bruit de sifflement ? » Cernan, « Oui, on dirait, tu sais, de la musique spatiale. » Young répondit « Je me demande ce que c'est. » Cependant, la NASA n'a commencé à numériser les enregistrements audio pour ses archives internet qu'en 2012. Rien n'a donc été gardé secret. Même si, bien sûr, toutes les chaînes mystery de YouTube essaient de le faire croire. Et la musique lunaire est également apparue lors d'Apollo 11. Michael Collins, pilote de la capsule de commandement d'Apollo 11, a écrit plus tard dans son autobiographie. « Dans mes écouteurs, j'entends maintenant un bruit étrange, un bruit « wouhou » inquiétant. Si je n'avais pas été prévenu, cela m'aurait fait mourir de peur. Jusqu'ici, tout va bien, mais j'entends certains d'entre vous demander avec impatience « Quelle est donc l'explication de la musique lunaire, Tim ? Dis-moi maintenant. » Bon, bon. Les astronautes d'Apollo et la NASA expliquent le phénomène comme une interférence VHF entre les radios du module de commande et du module lunaire. Donc dans le cas d'Apollo 10, entre le vaisseau spatial Charlie Brown et le module d'atterrissage Snoopy. Nous pourrions donc rebaptiser le tout de manière plus appropriée « Music Peanuts ». VHF signifie « Very High Frequency » et il s'agit d'une gamme de fréquences utilisées pour différentes formes de communication. Donc la radio, la télévision, mais aussi la communication dans l'aérospatiale. Et si deux ou plusieurs de ces ondes de fréquences qui se chevauchent ne se perturbent mutuellement, on parle d'interférence. Cela se produit lorsque deux signaux sont envoyés à la même fréquence ou à une fréquence similaire, puis se chevauchent et produisent ainsi des bruits étranges. Comme cette musique lunaire. Si j'écoute ça, la musique lunaire est en fait meilleure que ce qui passe actuellement à la radio. Mais bon, donc pas d'extraterrestres, juste deux radios VHF qui se perturbent mutuellement. En parlant d'interférence, cette statistique me dérange ici. Près de 64% d'entre vous, les téléspectateurs, ne sont pas abonnés à la chaîne. Si tu en fais partie, je serai galactiquement heureux si tu cliquais sur le bouton s'abonner. Cela m'aide beaucoup et tu ne manqueras plus de nouvelles vidéos. Donc gagnant, gagnant, merci à tous. Restons-en aux signaux extraterrestres potentiels. Un lanceur d'alerte a déjà affirmé que les Etats-Unis possédaient des ovnis extraterrestres. Pour savoir ce qu'il en est de cette histoire, si c'est enfin la preuve de l'existence des extraterrestres ou si c'est complètement absurde, regarde la vidéo affichée. N'hésite pas à la regarder. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à faire un tour dans ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.